As-salamu alaykum ya tari, bienvenue à toi chers étudiants, chères étudiantes, pour l'explication de ce nouveau vers de poésie du grand poète, philosophe et homme de lettres, Abu'l-Ala al-Ma'arri. Ce dernier nous dit Alors c'est vrai qu'ici il y a pas mal de mots de vocabulaire à expliquer, mais le sens est relativement simple à saisir. Alors pour le vocabulaire difficile vous avez tout d'abord le verbe nadjama yunadjimu que nous allons expliquer, ensuite le verbe relativement simple mais important dara yadri pour le terme yadruna, ensuite le mot al-ba'ouda et enfin le terme anna. Commençons tout d'abord avec le verbe nadjama yunadjimu. Alors nadjama yunadjimu fait référence au fait de lire dans les astres, donc c'est une pratique polythéiste que l'islam rejette de manière catégorique. On va dire A savoir j'ai aperçu le shayr de nuit lire dans les astres. Alors ici on comprend que le shayr n'est pas dans une posture théologique monothéiste, cela fait référence plutôt au sorcier par exemple. Ensuite vous allez avoir le terme de dara yadri, on le dit beaucoup en arabe, la'adri pour dire je ne sais pas. Donc dara yadri fait référence à alima ya'lamu, arafa ya'rifu, savoir, connaître quelque chose. La'ahada yadri al-jawab, à savoir, personne ne connaît la réponse. Ensuite vous allez avoir le terme al-ba'ouda, d'accord, al-ba'ouda, on dit également al-ba'oud. Al-ba'ouda c'est un moustique et al-ba'oud c'est les moustiques de manière générale. On va dire A savoir, il est juridiquement permis de tuer les moustiques, d'accord, très bien. Ensuite le dernier terme un peu plus technique c'est anna. Alors anna a plusieurs significations. Ici il faut le comprendre comme aina pour dire ou mais dans une phrase où il y aura l'idée de condition. On va dire par exemple Donc on voit que le premier terme est majzoum et que le deuxième est également majzoum à cause de la présence du charth, de la condition dans le terme anna. On va dire où tu trouveras de l'argent tu habiteras, d'accord, très bien. Maintenant pour la traduction. Qu'est-ce que dit Abu'l-A'la al-Ma'arri ? Ils lisent dans les étoiles et sont incapables de nous dire. Ici comprenez, lorsqu'ils sont interrogés. Où se trouve sur leur corps le moustique qui va nuire. Voilà, écoutez nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce très beau vers de poésie. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.